Là, on a tous les outils nécessaires pour donner une esquisse du graphique d'une fonction qui va préserver les particularités essentielles de la fonction. On s'entend, le graphique contraste ne sera pas exact, mais il va capturer l'essentiel du graphique et ça, c'est important. Notre marche à suivre repose sur le fait que si vous avez une fonction qui est doublement différenciable, une fonction continue, c'est important, si vous êtes capable de calculer la première dérivée et la deuxième dérivée de la fonction à n'importe quel point du domaine, si les dérivées première et seconde ne sont pas toutes les deux nulles, ou sont non, ne sont pas nulles, ni l'une ni l'autre, le comportement de la fonction auprès du point va être donné par le tableau suivant. Si la première dérivée est négative, ça veut dire que la fonction est décroissante. Si la deuxième dérivée est négative, ça veut dire que la fonction est concave vers le bas. Quand on combine ça, on se retrouve avec une courbe qui est à la fois décroissante et concave vers le bas. Si la première dérivée est négative, encore une fois décroissante, deuxième dérivée positive, ça veut dire que c'est concave vers le haut, on combine les deux, on a une courbe qui doit être à la fois décroissante et concave vers le haut. Je ne répéterai pas les autres, mais je vais vous les dessiner cependant. Donc, vous vous retrouvez avec une courbe qui est croissante et concave vers le haut. On pourrait aussi servir la troisième dérivée et la quatrième dérivée et ainsi de suite, mais on ne le fera pas. Il y a une troisième dérivée de la position, ça existe. Il y a une quatrième dérivée de la position, ça existe. Mais en général, ça ne nous aide pas vraiment à résoudre les problèmes. On n'a pas souvent besoin de descendre plus bas que la deuxième dérivée. On va n'utiliser que ces trucs-là. C'est important de se rappeler ce tableau-là. Ça, c'est un des trucs que vous devez savoir. Quelle est la marche à suivre? Il y a dix étapes. Vous devez commencer, étant donné une fonction, par déterminer le domaine de définition de la fonction. Trouver tous les endroits où la fonction est définie et où elle n'est pas définie. Ensuite, vous trouvez les asymptotes verticales. Là, on s'intéresse au comportement de la fonction près des points qui ne sont pas dans le domaine, près des points où la fonction n'est pas définie. Ensuite, on s'intéresse au comportement éventuel, aux extrémités de la fonction, les asymptotes horizontales. Afin de nous permettre de bien situer le graphique, on va chercher les zéros de la fonction et l'ordonnée à l'origine. On choisit les points, on essaie de trouver les points où x est égal à zéro et y est égal à zéro. Ce n'est pas toujours possible de le faire. Il se pourrait qu'il n'y a aucun endroit où y est égal à zéro. Il se pourrait que x est égal à zéro, ce n'est pas dans le domaine, donc on ne peut pas calculer. On en profite parce que souvent remplacer x par zéro, ça nous donne une expression qui est facile à évaluer. On trouve des points qui vont nous permettre d'ancrer notre graphique. Ensuite, vous trouvez tous les points critiques, tous les endroits où la première dérivée est nulle ou encore les points du domaine où la dérivée première n'existe pas. Vous allez trouver tous les points d'inflexion, tous les points où la deuxième dérivée est nulle ou encore la deuxième dérivée de la fonction à un point du domaine n'existe pas. Ce ne sont pas nécessairement des points d'inflexion, je l'ai déjà mentionné. Ce sont possiblement des points d'inflexion. Vous allez séparer l'ensemble de tous les réels en intervalles en vous servant des points repères que vous avez trouvés à l'étape 2, les asymptotes verticales, à l'étape 5, les points critiques, à l'étape 6, les points d'inflexion. Une fois que vous avez ça, en tant que vous avez n points repères, vous allez avoir n plus 1 d'intervalles. Vous allez créer le tableau des signes pour la première et la deuxième dérivée pour ces n plus 1 d'intervalles. Si la fonction est continue en partant, ça va toujours être le cas dans notre cours-ci. Dans ce cours-ci, vous allez prendre un point par intervalle. Vous trouvez le signe. Puis, une fois que vous avez trouvé le signe de la première et la deuxième dérivée, vous pouvez déduire le comportement de la courbe sur cet intervalle-là. Quand c'est fait, vous allez tout simplement lire la dernière rangée du tableau des signes où vous parlez du comportement de la fonction f. C'est-à-dire que vous allez trouver les maximums, les minimums, les valeurs extrêmes, puis les points d'inflexion de la fonction. Là où la deuxième dérivée change de signe à un point du domaine. Et, séparément, calculez la valeur de la fonction en ces points. Ça fait que ça, c'est une façon d'ancrer la courbe encore, comme vous avez fait à l'étape 4. Puis, une fois que vous avez le tableau des signes, puis des points, puis des asymptotes sur le graphique, vous tracez la courbe en suivant la dernière rangée du tableau des signes, le comportement de la fonction. Je vais vous donner deux exemples qui expliquent bien comment ça se passe. On va commencer par tracer le graphique de la fonction x² plus 2x sur x² moyen. La fonction elle-même n'est pas définie lorsque son dénominateur est nul. Le dénominateur, c'est x² moyen. x² moyen, si vous ne vous en souvenez pas, c'est important d'essayer de le factoriser. Il ne faudrait pas faire l'erreur de dire x² c'est égal à 1, puis x est égal à 1. On oublie peut-être le moyen. x² moyen, c'est x moyen fois x plus 1, ce qui nous donne x égale à 1, x est égal à moyen. Ça, ce sont les deux points où la fonction n'est pas définie. S'il est pour avoir des asymptotes verticales, ça va se retrouver en x est égal à moyen ou x est égal à 1. Ce n'est pas certain qu'il va en avoir, mais s'il n'est pas en avoir, ça va être à ces endroits-là. Une fois qu'on a ça, on a aussi notre domaine. Le domaine, c'est tous les points sauf moyen puis 1. Ça veut dire que quand on trace l'esquisse de notre graphique, on devrait en théorie avoir des valeurs. la fonction partout avant moyen, entre moyen puis 1, puis après 1. Mais pas en 1, pas en moyen. Je vous ai dit que si la fonction était pour avoir des asymptotes verticales, elle les aurait en moyen puis 1. On vérifie ce qui se passe en moyen et 1. On calcule la limite de la fonction lorsqu'on s'approche de moyen et de la gauche, lorsqu'on s'approche de moyen et de la droite. Pareillement pour 1, de la gauche puis de la droite. Là, je ne fais pas le calcul avec vous, je ne fais pas le tableau avec vous. Si vous n'êtes pas certain comment calculer ces limites-là, prenez une pause, faites votre tableau. Vérifiez ce qui se passe. Factorisez puis simplifiez au besoin. Il se trouve que lorsqu'on s'approche de la gauche et de moyen et de 1, la fonction explose de façon négative. Puis lorsque vous vous approchez de la droite et de moyen et de 1, la fonction explose de façon positive. Fait qu'il y a deux asymptotes verticales, en moyen puis 1. Puis on a aussi le comportement en même temps. Si vous ne faites pas le tableau, la petite table, vous ne serez pas capable d'obtenir le comportement. graphiquement, ce que ça nous dit, j'ai une asymptote à moyen, j'ai une asymptote à 1. À gauche de 1, ça s'en va vers moins l'infini. À gauche de moyen, ça s'en va vers moins l'infini. À droite de moyen, ça va vers plus l'infini. À droite de 1, ça va vers plus l'infini. Fait qu'on a une idée au départ de quoi notre graphique doit avoir l'air. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est de calculer le comportement éventuel de la fonction vers moins l'infini puis vers l'infini positif. C'est une fonction algébrique. On sort du test qu'on a vu. Il y a deux polynômes. Un polynôme dans le degré, c'est 2. Le coefficient ici, c'est 1. Le dénominateur a le même degré 2. Le coefficient, c'est 1. 1 sur 1, ça fait 1. Ce que ça nous dit ici, c'est que la asymptote horizontale va se retrouver en y est égal à 1. J'ai quand même fait le tableau séparément pour déterminer le comportement de la fonction. Quand on s'en va vers moins l'infini, on s'approche de 1 vers le bas, par le bas. Et quand on s'en va vers plus l'infini, on s'approche de 1 par le haut. Gardons ça en tête. Quand on aura trouvé les points, l'ordonnée à l'origine puis les abscès à l'origine, on ira placer l'asymptote horizontale avec les points spéciaux sur le graphique qui avait déjà deux asymptotes verticales. Avec les zéros de la fonction, vous cherchez toutes les valeurs de x qui vont faire en sorte que la valeur de la fonction, c'est 0. C'est là où le numérateur est égal à 0. Le numérateur, c'est x² plus 2x. Il y a deux endroits où c'est égal à 0. Encore une fois, si vous ne vous sentez pas à l'aise de sauter d'ici à là, vous prenez le temps. Vous faites la factorisation. x² plus 2x, c'est la même chose que x fois x plus 2. x fois x plus 2 est égal à 0 quand x est égal à 0. Et quand x plus 2 est égal à 0, c'est-à-dire que quand x est égal à moins 2. Il y a deux points qui se retrouvent sur l'axe des y. moins 2, puis 0. Pour l'ordonnée d'origine, c'est encore plus facile. On fait juste remplacer x égale à 0 dans l'expression de la fonction. Si je remplace x par 0, je me retrouve avec ce que j'ai écrit ici. x² plus 2 fois x sur x² moins 1. Ça fait 0² plus 2 fois 0 sur 0² moins 1. Au numérateur, j'ai 0. Au dénominateur, j'ai moins 1. Ce n'est pas 0 sur 0. C'est acceptable. C'est 0 sur moins 1. On a un seul point qui traverse l'axe des y. L'ordonnée d'origine, c'est 0. Ce qu'on sait ici, c'est que le point 0, 0, c'est l'ordonnée d'origine, mais c'est aussi une des abscisses à l'origine. Le point moins 2, 0, c'est l'autre abscisse à l'origine. Ça fait qu'on peut rajouter à notre graphique l'asymptote verticale lorsque y est égal à la moyenne, ce qu'on a ici, puis aussi les deux points spéciaux qu'on a trouvés, moins 2, 0, puis l'ordonnée d'origine. Ça fait que là, on commence à avoir un petit peu d'information. On peut peut-être deviner ce qui va se passer. Mais avant d'avoir les points critiques, on n'est pas tout à fait certain, ni les points d'implexion. Est-ce qu'on peut s'imaginer, par exemple, qu'il pourrait y avoir quelque chose qui ressemble à ça? C'est une possibilité. J'ai mal dessiné, mais vous comprenez ce que j'essaie de dessiner. Ou ça peut aussi être... Comment est-ce qu'on fait pour différencier les deux cas? C'est pas pareil. Dans l'autre cas, on avait des points critiques. Ici, on n'a pas de points critiques. Il faut les trouver, ces points critiques-là. Vous devez être capable de calculer les dérivés pour trouver les points critiques. La dérivée de la fonction initiale, c'est cette fonction-là. Encore une fois, si vous n'êtes pas certain, c'est pas évident que c'est ça, la dérivée, pour la calculer, pour voir que c'est bien le cas. Quand vous allez l'avoir calculé, et que vous allez obtenir le même résultat, vous essayez de trouver les points critiques. C'est-à-dire les endroits, soit où le numérateur est nul, ou les points du domaine où le dénominateur est nul, mais le seul endroit où le dénominateur est nul, c'est si x est égal à plus ou moins 1. On l'a déjà vu qu'x au carré moyen est égal à zéro quand x est égal à plus ou moins 1. Ce ne sont déjà pas des points du domaine. Ce sont là où il y a des asymptotes verticales. Il n'y a pas d'endroit où le dénominateur est nul. Maintenant, il faut trouver les endroits où le numérateur est nul. Un numérateur, il ne se factorise pas plus que ça. Le polynôme x au carré plus x plus 1 est irréductible. Il n'y a pas de factorisation. Ça veut dire que f'x n'est jamais égal à zéro. Il n'y a pas de point critique dans cette fonction-là. OK. C'est bon. Il n'y a pas de point critique. La deuxième dérivée. Encore une fois, il faut savoir calculer les dérivées en supposant qu'on n'a pas commis de bévue quand on essayait de calculer la dérivée première. Il faut faire la deuxième dérivée et obtenir ceci. Je vous implore d'arrêter la vidéo et de vous assurer que vous êtes capable d'obtenir le même résultat. Cette deuxième dérivée-là va être nulle. Quand le numérateur est nul, il n'existera pas dans un point du domaine s'il y a un point du domaine où le dénominateur est nul. Le dénominateur est nul seulement lorsque x est égal à plus ou moins 1. Mais ça, ce ne sont pas des points du domaine. C'est là où il y a des asymptotes verticales. Il faut trouver les endroits où le numérateur est nul. Ici, c'est bien compliqué de trouver. C'est un polynôme cubique qui ne se factorise pas facilement. Je vous l'ai donné pour vous. Je vous ai dit, écoutez, ce truc-là va être 0 quand la valeur de x est à peu près moins 0.18. Mais soyons honnêtes, ça serait très difficile pour vous de calculer ça directement. Je vous ai donné l'endroit où le numérateur est nul. Puis là, à x égale à moins 0.18.1, on va prendre cette valeur de x-là et on va la remplacer dans la fonction pour calculer sa valeur. On la remplace ici. Non. Ça, c'est la deuxième dérivée. Si vous remplacez x par moins 0.18.1.1 ici, vous allez obtenir 0. Vous ne la remplacez pas plus ici parce que ça, c'est la dérivée première. Vous devez remplacer la valeur de x par moins 0.18.1.1 dans la fonction originale, celle du départ. Si vous faites ça, vous allez obtenir 0.3405 à peu près. Ça, ça vous permet de rajouter un point supplémentaire sur le graphique. Si vous aviez eu des points critiques, on aurait aussi calculé leur valeur, la hauteur du point, la valeur de la fonction à ces points-là, puis on aurait eu d'autres points à mettre sur le graphique. Comme c'est là, on n'a pas d'autres points. Tout ce qu'on fait, c'est rajouter un point ici, à peu près là, moins 0.18.1.1, puis la valeur correspondante qui est là. Ce n'est pas essentiel de trouver le point exact, mais ce qui compte, c'est de savoir qu'il va être quelque part entre 0 et moins 1, puis que sa hauteur aussi va être entre 0 et 1, parce que, on l'a vu, sa hauteur, c'est 0.3405. Vous n'avez pas besoin de trouver l'endroit exact, mais il faut qu'il soit relativement parlant à la bonne place. Et là, on a, en théorie, toute l'information requise pour finir de tracer le graphique. On va prendre tous les points qu'on a trouvés à l'étape 2, les asymptotes verticales, tous les points qu'on a trouvés à l'étape 5, les points critiques, il n'y en avait pas, puis tous les points qu'on a trouvés à l'étape 6, le point d'inflexion, mais il n'y en avait juste un. On l'a mis là. Donc, on se retrouve avec ces points-là. Ce sont nos points repères. On prépare le tableau des signes. moyens, moins 0.18, à peu près 1. Et là, vous devez calculer en prenant des valeurs de x. Donc, vous prenez moins 2. Ici, on va peut-être prendre, je ne sais pas moi, moins 0.5. Ici, on va prendre 0. C'est facile. Puis ici, on va prendre 2. Alors, vous substituez x par moins 2 dans la dérivée première et dans la dérivée seconde. Prenez le temps de vérifier que quand vous le faites, cette substitution-là, vous obtenez bien des valeurs négatives. Si la dérivée première est négative puis la dérivée seconde est négative, vous avez une fonction qui est concave vers le bas et qui est décroissante pour que ça ressemble à ça. À moins 0.5, vous vous retrouvez avec une première dérivée négative puis une deuxième dérivée positive, une fonction qui va être à la fois décroissante et concave vers le haut. À 0, ma première dérivée négative, la deuxième dérivée négative décroissante puis concave vers le bas. Puis finalement, quand x est égal à 2, première dérivée négative, deuxième dérivée positive, concave vers le haut et décroissante. Quelques remarques. Restez pas ici à m'entendre dire que c'est négatif, 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 positif, négatif, 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 positif. Allez les calculer vous-même. Si vous n'êtes pas capable de les calculer vous-même, vous ne serez pas capable de tracer le graphique. Une autre remarque. La dérivée première est tout le temps négative à part là où elle n'est pas définie. Est-ce que c'est surprenant? Ben non. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de point critique. Fait que la fonction doit toujours être croissante ou toujours être décroissante. Il se trouve ici qu'elle est toujours décroissante. Puisque vous aviez trouvé qu'il n'y avait pas de point critique, puis que la fonction était toujours du même signe, vous n'auriez sans doute pu le calculer qu'une fois, puis ensuite faire le restant. Copier le restant. Sauf que, il faut faire attention, les asymptotes verticales pourraient peut-être venir compliquer la situation. Encore une fois, ma préférence, ça serait que vous preniez le temps de calculer le signe dans chacun des intervalles. Pour la deuxième dérivée, ben là, ça l'alterne. On passe de négatif à positif, mais ce n'est pas un point d'inflexion puisqu'on avait une asymptote verticale ici. Puis ici, on passe de négatif à positif. Encore une fois, pas un point d'inflexion parce qu'il y avait une asymptote verticale, mais, ici, on passe d'une fonction qui est concave vers le haut à concave vers le bas. Ça, c'est un point d'inflexion. Il y a un changement de concavité à cet endroit. Et là, vous êtes en mesure de tracer le graphique. Il faut absolument se servir de ce tableau-là. Vous allez juste suivre le chemin. Sur le premier intervalle, il faut que ça soit décroissant, concave vers le bas. Sur le deuxième intervalle, décroissant, concave vers le haut. Sur le troisième intervalle, décroissant, concave vers le bas. Sur le quatrième intervalle, décroissant, concave vers le haut. On partait avec ça. On a tous les points repères, les asymptotes verticales, le point d'inflexion. On sait que c'est un point d'inflexion. On l'a découvert. L'ordonnée à l'origine, les zéros à l'origine. Puis là, on va commencer à gauche, en premier sous-intervalle. On a dit que c'était un endroit où la dérivée première était négative, dérivée seconde était aussi négative. Il faut que la courbe, à cet endroit-là, passe par le point. Bien sûr, le point repère, mais il faut qu'elle soit décroissante et concave vers le bas. C'est ça que vous voyez ici. Dans le tableau dessin, on avait quelque chose qui ressemblait à ça. C'est ça qu'on a. Ensuite, Sur le deuxième intervalle, c'est-à-dire entre l'asymptote verticale et le point d'inflexion. La courbe doit être décroissante et concave vers le haut. Il n'a pas bien le choix. Il faut que ça ressemble à ça. Il faut que ça passe par le point d'inflexion aussi. Le prochain morceau, c'est ce qui se passe entre le point d'inflexion et la synthèse verticale. Vous retournez au tableau des signes, puis vous allez voir que c'est décroissant et concave vers le bas. Il faut que ça passe par l'ordonnée à l'origine. C'est pour ça qu'on l'a mis là. Vous tracez et ça ressemble à ça. Puis, finalement, le quatrième intervalle, c'est ce qui se passe ici puis vers l'infini. Ça va être le même comportement. Et selon le tableau des signes, c'est une fonction qui est décroissante puis concave vers le haut. Je n'ai pas bien le choix. Il faut que ça ressemble à ça. Et là, vous vous retrouvez avec le graphique de la fonction. x au carré plus 2x, x au carré moins. Il était compliqué, celui-là. Calculer les dérivées, ce n'est pas évident, mais surtout, trouver les endroits où la deuxième dérivée était nulle, qui nous permettait de calculer la location de ce point-là, ce n'était pas facile. Vous n'avez pas vraiment de méthode à votre disposition, à votre stage, à votre stage qui vous permettait de faire ça facilement. En général, ça va être plus facile que ça, trouver les endroits où il y a des points d'inflexion. On va faire un autre exemple. La fonction x fois x moins 1 à la 3. On suit les 10 étapes. Faites une petite pause. Et de le faire par vous-même, puis vous pourrez continuer avec les vidéos après, si vous voulez. Le domaine de la fonction, ce sont tous les nombres réels. C'est un polynôme. X fois x moins 1 à la 3, ça ne ressemble pas à un polynôme, mais c'est un polynôme. Il n'y a pas de dénominateur. C'est toujours défini. Il ne peut pas avoir d'asymptote verticale. Tous les points sont dans le domaine. OK. C'est un polynôme. On peut considérer qu'un polynôme, c'est un quotient, une fonction rationnelle, une fonction algébrique. Le degré du numérateur, ce n'est pas 3. Là, je vous demande si le degré du numérateur, c'est 4. On va écrire ici. C'est plus grand que le degré du dénominateur. C'était 1. C'est pas vrai, c'est 0. Voyons, je suis dans l'une. Excusez-moi. Faites qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale. Il peut seulement avoir des asymptotes horizontales si le degré du numérateur est égal ou plus petit que le degré du dénominateur. OK. Il y a peut-être certains parmi vous qui se diraient, je voudrais avoir une idée de quoi ressemble cette fonction-là. Je vais faire l'expansion. Faites pas ça. La fonction est déjà factorisée. C'est un avantage. En général, il faut prendre la fonction non factorisée puis la factoriser pour pouvoir passer à l'étape suivante. Ici, c'est déjà fait. Faites que vous laissez la fonction factorisée. On trouve les zéros puis l'ordonnée à l'origine. C'est facile. On trouve les endroits où la fonction est égale à zéro. Quand est-ce que c'est égal à zéro? C'est égal à zéro si le produit ici est égal à zéro. C'est égal à zéro quand, d'une part, ça c'est égal à zéro, ou encore ça c'est égal à zéro. Il faut que ça soit zéro puis un. Pour les autres endroits où c'est possible que la fonction prenne la valeur zéro. En fait, prenne la valeur zéro. L'ordonnée à l'origine, on l'obtient en substituant x est égal à zéro dans la fonction. F de zéro, mais c'est zéro fois zéro moins un. La 3, c'est zéro. C'est déjà un des points qu'on a trouvés en passant. Ça ne sera pas toujours le cas. Ici, c'est le cas. Faites qu'on sait que x est égal à un puis x est égal à zéro nous donne des abscès à l'origine. Puis on sait que quand x est égal à zéro, on a l'ordonnée à l'origine. On se retrouve avec deux points. Faites qu'il y a deux points. Puis il n'y a pas d'asymptote verticale ou d'asymptote horizontale. Allons les placer sur le graphique. Zéro puis un. Tout ce que je sais à l'heure actuelle. L'étape cinq, on trouve les points critiques. Alors là, vous devez faire le calcul de la dérivée de la fonction x fois x moins un à la 3. Vous savez la règle du produit puis la règle de dérivée en chaîne. Puis vous allez obtenir 4x moins un fois x moins un au carré. Croyez-moi pas sur parole. Essayez-le. Faites-le. Quand est-ce qu'il y a des points critiques? Donc, vous cherchez les points du domaine où la dérivée première est nulle ou encore où la dérivée n'existe pas. Bien, il n'y a pas d'endroit où la dérivée n'existe pas. C'est un polynôme. Ça existe tout le temps. Quand est-ce que c'est égal à zéro? C'est une dérivée qui a été factorisée. Vous, quand vous allez calculer la dérivée séparément, bien, au départ, elle ne sera pas factorisée. Prenez la peine de factoriser la dérivée. Sans ça, l'étape qui suit ici, là, est pratiquement infaisable. Vous l'avez factorisé. C'est égal à zéro quand... Ce truc-là est égal à zéro. Puis quand ce truc-là est égal à zéro. Il n'y a pas le choix. C'est égal à zéro quand 4x moins un. Égale à zéro quand 4x est égal à un. Puis quand x est égal à un quart. Puis x moins un est égal à zéro. Quand x est égal à un. Facile. Deux points critiques. Une fois que vous avez ça, vous avez trouvé des points critiques, là, vous cherchez les endroits. Vous cherchez la valeur de ces points-là. Fait que vous allez substituer x égale à zéro, puis x égale à un dans la fonction pour trouver sa valeur. Faites attention. Vous ne substituez pas ça ici. Ça va vous donner zéro. Ce n'est pas là que vous allez faire votre calcul. Vous substituez x est égal à un quart, puis un dans la fonction originale. Et quand vous le faites, vous allez remarquer que les valeurs de la fonction, ces deux points-là, c'est moins 27 sur 256, puis zéro. Bien, un zéro, ce n'est pas surprenant. On le savait déjà. C'était une des abscisses qu'on avait trouvées. Pour la deuxième dérivée, vous allez travailler avec votre première dérivée. Vous allez la dériver en vous servant encore une fois de la règle des produits et de la règle de dérivée en chaine. Et là, je vais me répéter, mais vous prenez la peine de vérifier que vous êtes vraiment capable de le faire. Voici le produit que vous allez obtenir. Il a été factorisé. Pour factoriser, pour que ce soit utile. On le factorise parce qu'il faut trouver les endroits après où la deuxième dérivée est nulle, puis le point du domaine où la deuxième dérivée n'existe pas. c'est un polynôme, il n'y a pas de dénominateur. C'est toujours défini. Fait que si pour avoir des points d'inflexion, ça va seulement être là où le numérateur est égal à zéro. Là où la deuxième dérivée est nulle. Fait qu'il faut trouver que ce produit-là soit égal à zéro. On n'a pas le choix. Il faut que le premier terme soit égal à zéro, ou encore le deuxième terme soit égal à zéro. Le deuxième terme, on l'a déjà travaillé avec ici. Ça nous donne x est égal à 1. Puis le premier terme, j'ai 2x moins 1 qui est égal à zéro. C'est pas sorcier. 2x est égal à 1. x est égal à 1 demi. Fait qu'il y aurait deux points d'inflexion possiblement. On ne sait pas encore si c'est des points d'inflexion, mais il peut y en avoir au plus 2. pour calculer la valeur de la fonction à ces deux points-là. On remplace x 1 demi, x est égal à 1. Dans cette fonction-là? Non. Dans cette fonction-là? Non. Faut le faire dans la fonction initiale. Pardonnez-moi de me répéter. C'est juste que c'est des erreurs que je vois souvent. Fait que j'aime autant en profiter pour vous dire, c'est souvent une erreur qu'on voit. Si vous remplacez x par 1 demi dans la fonction originale, vous allez obtenir une valeur de y de moins 1 16e. Puis pour l'autre, ben, un zéro, on savait déjà que c'était là. C'était une abscisse à l'origine. Fait que là, j'ai mes points repères. Bon, on leur donnait l'origine, puis mon abscisse à l'origine. J'ai trouvé deux points critiques, j'ai trouvé deux points d'inflexion, mais il y a un de ces points critiques-là, puis un des points d'inflexion qui est le même, qui se trouve être l'abscisse à l'origine. Fait qu'au bout du compte, je me retrouve avec quatre points repères. Ce point-ci, c'est seulement un point qui était facile à calculer. On l'a mis là pour l'ancrer. Ça, c'est à la fois l'abscisse, mais aussi un point critique et un point d'inflexion. Ça, ces deux points-là sont importants. Puis c'est un point, la courbe doit passer par là, mais il n'y aura pas de changement de comportement ici. Lui aussi, la courbe doit passer par là, mais parce qu'il fait partie de nos points critiques et de nos points d'inflexion potentiels, ça se peut qu'il y ait un changement de comportement de courbe à cet endroit-là. Pour les autres, on s'attend, ce n'est pas nécessaire, la courbe passe par là, c'est clair, mais il faut qu'il y ait un changement de comportement. En tout cas, il y a forte probabilité qu'il y ait un changement de comportement. L'étape suivante, c'est d'ordonner nos points repères et de préparer le tableau des signes. Il y a trois points repères. Un quart, une demi, puis un. Donc, vous allez dire, oui, mais zéro, c'est un point repère. Regarde, il est là, le zéro. Oui, mais ce n'est pas un point critique, ce n'est pas une asymptote verticale, ce n'est pas un point d'inflexion. Il est juste là pour nous rappeler que la courbe doit passer par ce point-là. Il y a trois points repères, il y a quatre intervalles, toujours un de plus que le nombre de points repères. Et là, vous calculez la valeur ou le signe de la première dérivée puis de la deuxième dérivée sur ces intervalles-là. Fait qu'ici, vous pourriez prendre x égale à zéro comme candidat représentatif. Ici, je ne sais pas, pourquoi pas un tiers qui se trouve être entre une demi et un quart. Ici, trois quarts, mettons. Ici, on va prendre deux. Vous pouvez prendre notre chiffre. Là, ce qui est important, c'est que vous allez remplacer ces valeurs-là, pas dans la fonction f de x, mais vous allez les remplacer dans f', puis dans f'', ce que vous avez calculé précédemment. Si vous les laissez factoriser, ça va vous permettre de faire un argument positif, positif, négatif, négatif, des produits et des quotients. C'est plus simple que de calculer directement la mitaine. Si vous faites ça, vous allez vous rendre compte que quand x est plus petit qu'un quart, la première dérivée est négative, la deuxième dérivée est positive, vous avez donc une courbe qui est décroissante et concave vers le haut. Entre un quart et une demi, première dérivée positive, deuxième dérivée positive, vous vous retrouvez avec une courbe qui est croissante et concave vers le haut. entre une demi et un, vous avez une courbe qui est croissante, première dérivée positive, concave vers le bas, deuxième dérivée positive, avec une courbe qui est croissante et concave vers le bas, puis finalement, quand x est plus grand que un, la dérivée va être positive, puis la deuxième dérivée va être positive, croissante, concave vers le haut. Essayez-le, je vous en prie, faites-le vous-même. Vérifiez que vous obtenez les mêmes signes que moi. Et vous devez savoir comment le faire. Ce n'est pas suffisant de me regarder le faire. Puis là, on peut identifier des points. Regardez la fonction. Je passe de négative, décroissante, pardon, à croissante. Ça, c'est un minimum. Ici, elle passe de concave vers le haut à concave vers le bas. C'est un point d'inflexion. Ici, elle passe de croissante à croissante. Ça, ça ne change pas. Elle passe de concave vers le bas à concave vers le haut. C'est un point d'inflexion. Souvent, on a pris l'habitude, en travaillant avec des polynômes, à s'attendre à ce qu'on alterne entre les minimums, les points d'inflexion, les maximums, les points d'inflexion. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Ce qui compte vraiment, c'est de remarquer quand est-ce que la croissance de la fonction change, puis quand est-ce que la concavité de la fonction change. C'est pour ça qu'on sert du tableau des signes. Vous le lisez directement. À chaque endroit où il y a un point repère, vérifiez s'il y a quelque chose qui change. Là, on a toute l'information requise. Vous avez trouvé les bons points. Vous pouvez tracer le graphique. Rappelez-vous. Des croissantes concaves vers le haut pour le premier sous-intervalle. Croissantes concaves vers le haut pour le deuxième. Croissantes concaves vers le bas pour le troisième. Et croissantes concaves vers le haut pour le quatrième. Ce sont mes quatre sous-intervalles. Ça commence avec tout ce qui se passe avant une demi. Attention, le zéro, ça ne fait pas partie d'un intervalle. Je vous l'ai déjà dit, c'est un point qui ancre la courbe. Tout ce qui se passe avant une demi. Un quart, pardon. Avant un quart. Il doit avoir la croissance de la concavité donnée par le tableau des signes. Il faut que ça ressemble à ça. Des croissantes concaves vers le haut. Entre un quart et une demi. L'intervalle suivant, le deuxième. Le tableau des signes nous dit qu'il faut que ça soit croissant et concaves vers le haut. Voilà. Ce n'est pas super clair, mais c'est bien ce qui se passe. Si vous zoomez, vous allez pouvoir voir. Ensuite, il y a ce qui se passe entre une demi et un. Il faut que ça soit croissant et concaves par le bas. Voici un exemple de ça. Et puis, il y a ce qui se passe après. Un croissant et concaves vers le haut. Et voici le graphique de la fonction x fois x-1 à la 3. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est un beau problème. Le calcul, le traçage des courbes. Ça vous permet de démontrer que vous maîtrisez beaucoup des concepts. Que vous comprenez c'est quoi le domaine d'une fonction. Que vous savez calculer les valeurs d'une fonction. Que vous êtes capable de dériver la fonction. Que vous êtes capable de factoriser. Et que vous êtes capable d'interpréter ce que la dérivée première et la dérivée seconde veut dire. Et de le placer sur un graphique. Dans la vraie vie, vous ne feriez jamais ça à la mitaine. Ou vous utiliseriez Maple ou Matlab ou SAS ou R ou Excel pour le faire. Mais on n'est pas vraiment intéressé à tracer le graphique. On sert de ça pour faire une synthèse de ce qu'on a compris au sujet des dérivées. Et des fonctions. Ça fait que cette marche à suivre là fonctionne en théorie pour n'importe quelle fonction algébrique. N'importe quelle fonction continue par morceau ferait l'affaire aussi. Vous devriez juste traiter chaque morceau différemment. Un des problèmes qu'on a par exemple, et on l'a mentionné, on l'a vu en action lors du premier exemple. Ce n'est pas toujours facile de trouver les points critiques et les points d'inflexion d'une fonction qui a cette forme-là. Surtout si les degrés des polynômes sont élevés. Pour pouvoir trouver les points critiques, il faut pouvoir trouver les racines. Même chose pour les points d'inflexion. Pour trouver les racines, on doit se servir de méthode numérique. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire dans ce cours-ci. Mais il faut que vous compreniez qu'en général, on ne se sert pas de méthode algébrique pour trouver les points critiques et les points d'inflexion. On se sert d'approximation numérique. ...